Bonjour à tous, Nouvelle Vieux sur Courtworm Gate of Hell avec le mode Valour, on joue l'Italie et comme vous pouvez le voir, on amène du très très lourd. Attention, on amène une colonne entière de Fiat 3000. Regardez-moi cette prestance, cette puissance de feu, ces chenilles, c'est la copie italienne du Renault FT. Avec ça, les Etats-Unis sont dans la panade. Le Duce nous a dit, nous allons recevoir des chars allemandes en pas très longtemps, donc il nous faut faire de la place dans nos garages. Donc c'est ce que nous avons fait, nous avons sorti nos vieilles carlingues et on va essayer de se battre avec. Voilà, donc on a 6 Fiat 3000, de l'infanterie, d'autres renforts plus prestigieux arriveront plus tard, mais là actuellement on va devoir se coltiner ses chars, j'espère qu'ils sont plus rapides que les Renault FT de la Finlande. On doit prendre cette position fortifiée, on doit reprendre la Commandantour. Regardez ça ! Il nous provoque, enfin il provoque les Allemands, mais heureusement nos alliés allemands ne sont pas là pour voir cet affront. On va essayer de régler ça plus tard, et une fois la Commandantour prise, on va devoir sécuriser l'ameau qui le borde. Voilà la mission, la Commandantour doit être reprise. On a reçu un ordre express de l'état major allemand. On préserve un maximum la végétation, les haies, et ce même si elles ont l'air un petit peu séchées. Voilà. Voici la mission et la bataille pour aujourd'hui. On va devoir se mettre en route, et là je me rends compte déjà que nous sommes mal embarqués, car nous sommes sur un convoi, enfin nous avons formé le convoi sur une route qui ne va pas du tout dans la bonne direction. Nous allons donc directement devoir faire marche arrière, et passer soit par là, soit par là, je... Ohlala, on va devoir faire tomber, je dis bien tomber les Fiat 3 build par ici. Voilà, et passer sur cette route-ci. Bon bah on fait demi-tour, et c'est parti. Allez hop ! Formez-moi un convoi de l'extrême, avec Steel et Panache. Ohlalala. Ah, il y en a qui s'en sortent très bien, et les autres, ils galèrent un petit peu. Lui, ce n'est pas des CVO-Vente, on comprend, c'est moins maniable. Allez hop ! Ça m'a l'air comme un poil plus rapide que les versions du jeu de base. C'est plus rapide que le Renault. On sent qu'il y a un moteur italien derrière. C'est à plus de punch, plus de Panache, plus de puissance. J'ai quelques unités de bitrailleur, on va les placer comme on peut ici, histoire qu'ils couvrent un petit peu la route. Vous faites la jonction. Placez-vous comme ceci, couvrez un petit peu le contrebas. Ça, ça va là. Et on en voit également une section. Là, c'est peut-être un poil trop près des lignes de défense. Ah, ben ça commence déjà ? On a bien fait de mettre des hommes là. Oula. J'ai cru que ça tirait au canon, mais non, c'est le pot d'échappement de nos fusils. Ah non, j'ai rien dit dedans. Si, ça tire, ça tire violemment. Il y a un sniper chez les ricains. Allez messieurs. Je ne veux rien savoir, mettez-vous en convoi sur cette route. Il y a une mitrailleuse qui pourrait être placée quelque part. Je ne sais pas où elle pourrait être utile. C'est d'amener la maitreuse ici. On va essayer de soigner l'homme qui a été abattu là. Alors, bizarrement, leur sniper n'a pas retiré une bouillade. Donc potentiellement, on en fera de le lasmater. Allez, éliminez-moi ces hommes du manque de goût. Ah, c'est des... Ouh, le sniper est là. Ah, déjà ? Appuyez-vous avec panache et steal. Appuyez-vous avec panache et steal. Hop, lire, hop, lire. La mitrailleuse, elle est où ? Alors, comme ça. Soignez-vous. Ouh ! Ça va être la débandade. La débandade la plus prestigieuse de notre armée. Allez, hop. Ah ! Ah ! C'est là-bas. Ah ! Moi, je suis censé m'en sortir. Oh, le médecin qui a éliminé le DCA. Non, faites pas, ça arrive. On a des renforts. Les CMOVENT arrivent. Ce n'était qu'une blague. Dépêchez-vous. Nos FIAT. Repliez-vous aussi vite que vous pouvez. Non, on ne peut pas. Abandonnez-moi ces véhicules pourris. Replie. Replie, vite, vite, vite. Un Venti. Cassez-vous. Les vrais charitaires arrivent. Il y en a un qui flamme, mais on ne le voit pas. Ça a l'air d'être lui. En tout cas, le médecin qui s'est fait littéralement roulé dessus. Mais qui a réussi à éliminer le... Le hashtag DCA. Ça, on ira la récupérer plus tard. Quand on n'aura pas un risque de se faire tirer dessus par un Sherman Vener. Surbladé, en plus. Surbladé, peut-être. Mais je pense que de flon, tu vas juste pleurer ta maman. Allez, un peu d'y va. Prenez-moi. Un perfo. En fausse ogive. Et on va essayer de flanquer ce... Ah non, je ne peux pas le flanquer. Défoncez-moi le Sherman. Et faites face. Je ne sais pas pourquoi il y a un tankist qui me bloque. Ah, il y a un sniper à gauche. Non. Ah, il a vu que je voulais le flanquer. On est en train de se prendre une ratonnade. C'est violent. Ouais, c'est trop surbladé. Il me dit que ça passe, mais ça ne passe pas. Il reste un petit peu caché dans les carcasses de Fiat. Non. Non, non. On est hors de contrôle. Non. Non, c'est la catastrophe. Retraite. Retraite. Aïe, aïe, aïe. La blague s'est mal passée. Qui est le catastrophe ? Ouh, la catastrophe. Bon. Alors là, je ne pouvais rien faire. Malheureusement. Le Sherman nous a dominé. Ouh, mais c'est tellement médiocre ce truc. Hop. Bon. On va éviter ce qui nous reste. On ressortira les Fiat pour la défense. Mais elle servira surtout d'anti-infanterie. Parce que clairement, je ne m'attendais pas à ce qu'on ait comme ça. Un Sherman qui tombe directement dans la partie. Je n'aimais pas le temps de me déployer. Je n'ai rien pu faire. Ce fut. Le téléboardade. Mais nous sommes défaits avec panache. La fierté à l'état pur. Ah là là. Bon, allez. On va essayer de récupérer des points de soutien. Ce qui n'est pas plus mal. Parce que je n'en ai pas. Donc ça permettrait de ravitailler comme ça notre aviation médiocre. Car je pense que les Italiens ont l'aviation la plus pourrie du jeu. Et c'est quoi ? L'aérodrome de Mopertus. Alors, on va rester sur... On va sortir les Fiat. Le Duce nous a dit qu'il fallait sortir les véhicules des garages. Donc c'est ce que nous allons faire. Voilà. Mais pour l'occasion, maintenant, il nous en reste 4. On a des Canons de 88. Oui. Ce qu'on a piqué aux défenses précédentes. Et là, ça va être une histoire différente. Donc cette vidéo va s'axer sur les Fiat 3000. Je pense que vous l'avez compris. Donc là, on va les ressortir pour le prestige. Et on espère que nos Canons de 88 pourront éliminer aussi bien les chars adverses que l'aviation adverse. C'est un petit peu leur travail. Donc on sort avec ça. On va peut-être... Ah non, il manque un point. On va... On va prendre une mitrailleuse. On dépasse après. Comme ça, ce groupe-là sera le minimum rempli. On rajoute un officier. Ouais, 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 ouais. Ok. Ah non. Attendez. Bah, avec les Fiat 3000, on va sortir des Fiat 626. Ça aidera à tracter les Canons de 88. On part sur ça. Le problème, c'est que je n'en ai qu'un seul qui coûte que 3 points de place. Hop. Allez, 2 camions. Le troisième, on le poussera à la main. C'est pas grave. Ici. Alors ici, ce sera l'infanterie. Donc, mitrailleuse. Ravitaillement. Potentiellement, 2 caisses de ravitaillement. Une pour l'infanterie et une autre pour les Canons de 88. Donc. Hop. Le peu de ce qu'on a gagné précédemment, on va l'investir dans cette caisse. On reprend les Machine Gunners. Ça, c'est bien. Un officier pour l'encadrement prestige de nos hommes. Je suis quand même tenté de sortir un Semovente. Histoire d'avoir un minimum de matos. Mais je pense qu'on ne va pas le faire. On a nos Canons de 88. On va jouer avec ça pour essayer de s'en sortir. Et pour l'infanterie, on va sortir nos Alpini. Nos Alpini, nos auxiliaires. Histoire d'avoir les troupes de début. Qu'elles suivent un petit peu. Pourquoi pas encore des petites Browning de 17. Et il reste 8 points. On pourrait sortir une fiat de ravitaillement. Ça, ça dégage. Il me reste 5 points. Donc, ça veut dire que je vais investir dans une caisse. Finalement, je la dégage. Je suis... Voilà. Ça, c'est moi. Et... Et... Tankrou pour récupérer... Les mitrailleuses. Mitrailleuses. On va prendre des troupes pour récupérer les carcasses de chair américain. Si j'arrive à tenir. Parce que si c'est parti comme c'est, là, ça va être défaite sur défaite. À l'Italie, en PLS. On pourrait sortir quelques matos américains. Quand même, histoire de... D'user aussi ce matos. Que j'accumule sans pouvoir faire grand chose avec. Allez, pour le LOL. Histoire d'avoir que des chairs nulles. On va prendre des stewards de première gêne. Ce sera nos chairs légers. Je ne les sors que si c'est vraiment la panade. Si jamais je perds mes 88. Bon, mes fêtes, je vais les perdre. Mais... Voilà. Je me permettrais de tenter de flanquer quelque chose avec deux... Deux stewards tout nuls. Je ne sais même pas si ça perce le... Le chairman de flan. Je vous espérais. Mais comme ils ont dû surblader, c'est même pas sûr. Donc, on va partir là-dessus. Je sauvegarde. On y va. On lance la baston. On se prépare. Qu'est-ce que je pourrais mettre ? Hop. On met cette musique-là. En attendant. Je pense que c'est dans le thème de l'aérodrome et de l'Italie. Bon, l'avantage quand même du fait que ce soit à Tarmac, c'est que je pourrais potentiellement placer mes canons de 88 dans une zone assez à découvert pour pouvoir tirer sur les cibles. Si par contre, les Américains amènent avec eux de la grosse artillerie de Lord Witzer, ils vont pouvoir m'éliminer de loin mes canons de 88, ce qui va poser problème. Donc, j'ai quand même toujours en laissé un à des canons, mais vraiment en arrière, histoire que ce soit vraiment dans la ligne de défense la plus dramatique. Ils arrivent par où ? Là, pour le coup, j'ai du mal de savoir par où ils vont arriver. Est-ce qu'ils vont arriver par là ? Ils vont arriver par là. Si on suit les défenses, qui souvent part dans tous les sens, vous voyez là. Et ils n'ont pas fallu de se mettre d'accord chez les défenseurs pour savoir dans quel sens ils vont aller. Là, ça regarde par là, ça regarde par ici. Bon, on part du principe qui va arriver de l'ouest et on va donc ouvrir la zone ouest. Donc, je pense que le point D sera la zone principale des combats. Donc, je mettrais bien le canon de 88 là. Ah, le canon de 88 ici. C'est dommage qu'il y a ici la carcasse de l'avion du BF parce que j'aurais bien mis le canon là-bas. Et le dernier, on le mettra dans le tarmac. Non, on ne va pas le mettre sur le tarmac. On va le mettre ici, au centre. Si jamais cette zone la tombe, ils devront faire face à d'autres canons là. Quoique là, il sera à portée de l'artire américaine s'ils amènent des Oviders. Donc, peut-être que je me permettrai de le reculer et de le mettre plutôt ici. Donc, on part là-dessus. Donc, toi, on te pousse là et les deux autres auront droit à leur petit camion de transport et de tractation. Bon, alors, les Fiat. Les Fiat, qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse ? On va en mettre un là. On va en mettre un ici. Ici. Ouais. On va en mettre un... Ah, ici, 1888. C'est pas mal. Donc, je n'ai pas besoin de... Ah, si. Non. Ok. Donc, ici, 1888. Donc, le côté gauche ici est défendu. Donc, peut-être que dans ce cas-là, au lieu de le mettre là, lui, je le mettrai plus ici. Histoire de couvrir là et là. On va mettre un Fiat là. Et l'autre servira de soutien à notre canon de 1888 ici. Donc, toi, tu iras là, finalement. Toi, tu le tractes là-bas. Et le dernier, tu le tractes ici. Parfait. On va pouvoir faire appel à l'infanterie. Maintenant, on a pile-poil les points qu'il faut. Donc, les mitrailleuses. On en a... 5. 5, 5, 5. Donc, on en a qui peuvent être un petit peu surélevées. Bon, une comme ceci là-bas. Une là, derrière les sacs de sable. Toi, à la limite, tu pourrais placer ta mitrailleuse là. J'espère que tu arriveras à passer avec l'avion. Par contre, ici, on est avec des mitrailleuses qui sont fort basses sur pied. Donc, il va falloir les mettre en embuscade. Une là, peut-être. Et l'autre en soutien. Les quatre vont être là, peut-être. Non. L'autre ici, dans les buissons. Hop. Moi, ça ne me fait pas peur de perdre du terrain. Surtout quand j'ai des filles à 3000. Donc, on va... On ne va pas craindre de reculer. Ça fait partie du plan. Il faut de la peine à pousser vers 88. Va les aider à tracter. Les caisses de ravitaillement. Dans le trou d'obus là-bas. L'officier. Voilà. Alors, les mitrailleurs, on peut remettre ici. Voilà. Vous. Un peu plus en arrière. Les médecins, vous restez planqués. Hop. Alors, ici, la section d'Alpini. Qui est assez vétérante quand même. Elle a commencé à avoir de l'expérience. Elle a du matos. Ça peut paraître bizarre, mais je mettrais bien une section là. Alors, dans quel sens, ça par contre, c'est un problème ? Est-ce que je les mets derrière le muret ou est-ce que je les mets ici dans la pelouse ? Ah non, allez, mettez-vous là. Je vois qu'ils ont deux mines anti-chars. Hop, hop. J'espère que si jamais un véhicule qui passe par ici, il a une chance de se prendre une mine. Vous, vous faites jonction. Derrière les murs en pierre. Vous, vous faites jonction. Je vous passerai bien là, moi, comme ça. Allez, le camion se barre très très loin, très très vite. Voilà. Hop. C'est pareil pour toi. Tu te barres très très loin. Très très... Vite. Que tu n'aies pas à fuir à l'italienne. C'est ce que ça donne. Ah, on ne peut pas mettre de sac de sable autour du canon de contre-voix. C'est un petit peu dommage. Toi, si tu sais t'orienter dans la bonne direction, ce serait déjà une bonne chose. Toi, on te laisse là. Où là-bas. Alors ici, il nous reste quoi ? Ce groupe-là va tenir ici. Voilà, parfait. Et cette section-là, on a une section complète à gauche. Donc, je mettrai bien cette section complète sur la droite. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Niveau aviation, j'ai deux frappes de 50... Ah, c'est du 250 kg. Ah non, 50 et 250. Bon, vu la vitesse des avions italiens, on a de grandes chances de ne pas toucher la cible. Ah, ici, il y a une mitrailleuse. Intéressant. J'espère qu'elle l'aidera tirer par-dessus les sacs de sable, parce que ça m'a l'air un petit peu compromis. Bon. La mitrailleuse. Je vois qu'il y a des problèmes, donc, hop, comme ceci. Voilà, et est-ce que ça tire bien ? Mouais. J'avoue que j'aurais préféré la mettre là. On va laisser là-bas, c'est pas grave. Alors, pour les autres. Tout aussi chaotique. Essayez de la monter un petit peu. Les ennemis vont arriver, donc ne traînez pas trop. Voilà, elle est bien mise, c'est bon. Et celle-ci, bien sûr, c'est un problème, comme à chaque fois. Vu qu'il y a la mitrailleuse, je ne suis pas sûr que la mettre là, elle, ce soit une bonne idée. On va plutôt la placer... De ce côté-ci. Elle sera en soutien du 88. Ah, mais ils arrivent par là-dessus ! Oh, bah ça... Ça, c'est pas bon. Ils arrivent au nord, mais la blague. C'est vous, là-bas, vous. La section, où est-ce qu'elle est ? Non, changement de plan, les gars. Changement de plan, vous allez peut-être essayer de faire des petits trous. Et vous planquer dedans. Ok, donc on a déjà, si tu vois... Ah non, c'est... Oula, c'est un M8 ! C'est considéré comme un charme léger, je trouve, là. Avec un 88, j'espère qu'on a porté, messieurs. Aïe, hop, perfo. Ouais, on a porté, parfait. On va le défoncer, lui. Ouais, bah si tu tires mal, ça va pas aller. J'ai attendu un gros boom. J'espère que c'est pas un Ovidzor qui est déjà là. Ah, ok. Il est encore opérationnel. Oula, l'infanterie arrive en masse. Ok, parfait. Il est flambé. On le récupère pas. Passer en explosif. Appel à ventre. Le Fiat. C'est le moment d'avancer. C'est un petit peu court, là. Malheureusement, la dépréciation du canon est pas ouf. Et là, ça tira sur la droite. Faut qu'on règle la menace directe des fantassins, ici. On a un blessé, là. On va mettre ça. Et après, tu te rebarres par ici. Ici, ça donne quoi ? Au niveau des trous-trous. Dans les trous-trous, vite. A venti. Alors, fer. Et sortez vos armes spéciales. Si vous avez des barres, des mitrailleuses, vous les sortez. La mitrailleuse, ici, ne servira pas à grand-chose. Donc, je vais la placer là. Ok. Leur première vague a été balayée. Mais ça me paraît un petit peu léger. C'est surtout de l'infanterie. Connaissant les Américains, actuellement, ils pourraient nous sortir du Sherman. Et de la grosse pièce d'artillerie. Alors, on va prendre le risque de mettre un sac de sable, ici. Un mur de sac de sable. Mais on n'est pas à l'abri que ça se passe mal. Alors, ça va. Ça va, ça va. Il est bien placé. Il n'est pas de traviole. Le maître, ça va être en position. Lui, on va lui ramener une caisse de ravitaillement. Et toi, vu la situation, tu vas devenir une défense principale. Tu es censé être en retrait. Finalement, ce sera l'autre pièce d'artillerie qui sera en retrait. Ok. Allez, la fiat, il faut un petit peu avancer là. Là, la fiat montre toute sa puissance. Avec ses chargeurs de 20 coups. Par contre, on recule un petit peu. Il y a un gros autobus qui vient de passer au-dessus de nous. Je ne sais pas ce que c'est. Hop. On va essayer de l'avoir, lui. Ok. Parce que son canon 75, là, il ne plaît pas. Je ne sais pas si c'est lui qui nous a tirés dessus ou si c'est son autobus qu'on a vu passer par-dessus. Mais j'ai quand même peur qu'ils aient une batterie de 8 heures. Ah, lui, il va se refaire abattre. Si demain, il n'a pas de chance. Bon, ça tient bien. Ça tient bien, mais pour combien de temps ? C'est la vraie question. Hop, tu lâches le canon. Vu que tu as du révitaillement, toi, tu te barres en vitesse, je ne tiens pas à te perdre. Là, au moins, le canon a pensé à se rentrer dans la bonne direction. Ok, ça commence. Il nous reste un homme. Allez, vous trois, vous prenez le... Vous prenez le canon. Pourquoi il se fait merveilleux en explosif ? C'est abruti. Il reste des menaces des chats. Il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. Je vois qu'il y a une batterie. Je n'ai pas le temps de tout m'occuper. Ah, je ne peux pas lâcher le contrôle. Bon, ok. Ok, il y a un autre 8 heures là. Il va falloir qu'on l'élimine. Je vais faire appel à l'aviation, je crois. Et avant ça... Pause, parce que tout va trop lentement sur ce jeu. Je vais augmenter la vitesse de défilement. J'ai l'impression que c'est une catastrophe. Comment ça se fait que c'est si long, là ? Je n'ai pas diminué, pourtant. Hop. Les chargées de souris, c'est peut-être ça. Pour le zoom, je trouve que le zoom est devenu beaucoup trop long. Est-ce qu'il y a moins de... Hop. Un peu que ça, comme ça. Il n'y a quasiment aucun changement. Bon, bref, ce n'est pas grave. Euh... 50 kilos. Voilà. Boum. Ça, c'est fait. Je reprends ma position. Oh. Oh. Peut-être un screen, ça. Petit screen. Bon. Qu'est-ce que tu regardes dehors l'air avec ton lance-flamme, toi. Il n'y a que deux servants ? Oh, il ne faut que deux servants pour un canon comme ça. Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est très, très bien. Il tient, hein. Il est bien surbladé, le bazar. Si vous savez, c'est très pareil, le 88, pendant que c'est la panade, ça m'arrangerait. Ouh, l'aviation. Ah non, c'est à moi, c'est à moi, c'est à moi. Oh. Ça se fait qu'il y en a qui s'est pris de balle. Encore, il change de munitions, on ne peut pas prendre celle qu'il faut. Ouh, superbe. Tire, monsieur. Hop, le médecin. L'autre médecin. Tu as un client. Tu vas le soigner, puis tu reviens où tu es. De toute façon, ça arrive par là. La mitrailleuse, je vais l'avancer, parce qu'elle a un petit peu trop en retrait, là, pour le coup. Ok, donc ça est en train d'arriver par là, de nouveau. Donc, euh... Il n'est pas super bien mis, comme vous pouvez le voir. Je serais plus rassuré s'il était là-bas. J'espère qu'on aura le temps de le pousser. Là, je vois qu'on a perdu un poste de mitrailleuse. Où est Wither ? Pas bon, ça. Pas bon du tout. Vous deux, prenez la caisse et dégagez de là. Cassez-vous. 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 Hopi. Est-ce que le Fiat 3000 peut aller chercher, justement, au moins savoir où il est. Oh. Bien sûr, il est encore en explosif, parce qu'il ne peut pas s'empêcher. Je vais lui bloquer le charbon de munitions. Ce n'est pas possible autrement. Voilà, parfait. Je ne comprends pas. Il est nouveau, tout seul. Il y a un sniper qui n'arrête pas de nous casser les pieds, au fait. C'est ça ? Signore, si, signore. Le médecin. Si, signore. Il va nous boquer pour toi. Là, c'est trop long. Il y a des choses, là-bas. Déplacez-vous, là. Déplacez-vous. Vous allez avoir l'air de te bugger. C'est qu'il faut tout faire soi-même, sur ce jeu. Hop. Vous retenez l'infanterie. Je m'occupe du reste. Voilà, là, c'est bon. Nouvelle pièce. Est-ce que c'est la même que tout à l'heure ? C'est bien compliqué. Nouvelle attaque d'infanterie, là-bas. Oh là là, mais regardez ce qu'ils ont. Ils ont deux... Ah non, ça, c'est pas Ovidzer. C'est un 57 mm. Bon, là, ça a l'air plus de viser le point de défense que mon canon. Donc, on va leur laisser la chance. Ou du moins, on va leur laisser la possibilité de nous tirer dessus. J'ai quand même envoyé mon petit Fiat 3000, histoire qu'il essaie de servir à quelque chose, pour défoncer ces gros canons. Donc, il y en a un là-bas, il y en a un là-bas. Là, il y a 57 mm. Alors, je ne vais pas m'approcher de 57 mm, parce que clairement, le Fiat va voler en éclats. Donc, je m'occuperai plus d'une opération commande du côté nord, mais du côté nord-ouest, je vais essayer de me dépatouiller avec ce char qui n'a que 50 cartouches à la fin. La blague ! Non, mais une mitréuse italienne, c'est une merdouille. Et après, ça se la pète. Si, nous sommes les plus stylés. Vous avez vu votre matos ? Obsolète avant même d'avoir commencé la guerre. Est-ce que tu es toi, avec ton gros canon ? On ne voit rien en plus, il ne voit rien. Il est là, on sait qu'il est là. Mais où ? On va voir de l'autre côté de ce champ. Oups ! Oups ! 37 mm ! Ah, le canon est là ! Le canon est là ! Au moins, on va s'éliminer le canon. Ok, au moins, on l'a eu. Même si le char est pété, il résiste bien. Franchement, je ne m'attendais pas à ce qu'il reste à autant de tirs de 37. Bon, au moins, ce canon est pété. Maintenant, on sait qu'il y a un canon anti-char. Bon, c'est fini. Ils ont été vaincus. Donc, ça sera opération commande ou ? Ce n'est pas grave. C'est le médecin, je ne t'ai pas demandé de repartir. Hop, mets-toi là. Bon, il leur reste une pièce d'artillerie, il leur reste deux pièces anti-char, il leur reste de l'infanterie. Bon, au minimum. Je vais changer de musique. Voilà. Maintenant. Un peu plus fort, j'espère que ce n'est pas trop fort. Et maintenant que nous avons mis cette musique, nous allons gagner, messieurs. Aviation américaine, ça se passe mal. Ouh, bien joué. Il l'a eu. Occupe-toi du canon. De l'avion. Il fait un servant supplémentaire. On ne voit pas l'avion américain. On ne sait pas où il est. Il est là, on l'entend, mais on ne le voit pas. On ne peut rien faire si on ne le voit pas. Il est là, quelque part. Où est-ce qu'il est ? Il est là. Il le voit, vous voyez, il le pointe vers le ciel. Enfin, il pointe vers le ciel. Il est là, on le voit. Est-ce que c'est ce que je crains ? Est-ce qu'il y a un pilote qu'on va voler comme ça sans avion ? Où est-ce qu'il est ? J'ai cru voir un petit nuage magique qui est en train de larguer une bombe. Est-ce que j'ai compris ce qu'il s'est passé ou pas ? On a vu une ombre, mais l'ombre, elle faisait la taille d'un homme. J'ai cru voir un truc blanc, là. C'était nuage magique. On a eu un petit nuage magique qui nous a bombardés. Heureusement, il n'a pas visé nos canons, mais... Aïe, quoi. Aïe, aïe, aïe. Il t'est repart. J'ai vu qu'il triche. Ça, c'est le jeu qui triche. Il triche. Non, mais il ne triche pas, c'est un bug. Il triche. Il triche. Ça leur range bien, ce bug. Oui, oui, oui. Bon, maintenant, il nous reste 3 pièces à tirer éliminées. On dirait qu'au niveau de l'attaque ennemi, c'est en train de s'affaiblir. Il y a quand même des renforts qui apparaissent. Donc, on va rester encore stationnaire pendant quelques instants. Bon, tu te tais, toi. Parce que depuis que je t'ai lancé, tu ne fais que des problèmes. Je te relance quand on repart à l'offensive. On va déjà voir si les Américains ont vraiment arrêté la leur. Bon, Désim, on peut récupérer. Elle est la mitrailleuse. J'espère qu'elle est toujours opérationnelle. Le petit Fiat 3000 là-bas. Ça, ce n'était pas les renforts qu'on va devoir apparaître. Au niveau des pertes, ça va. Ça va, ça va. On aurait pu s'attendre à pire. Ah si, voilà. Là, ce sont les renforts. La mitrailleuse arrive. Je crois. Elle fonctionne bien, oui. J'ai eu un doute un moment, mais elle fonctionne. Ouh, attention. Ça passe dans l'angle mort. Bon, je n'ai pas forcément envie de détruire le M3, mais... C'est un petit peu la seule zone que je peux atteindre en visant proche de la frontière. Il a l'air de tenir. Je suis étonné. C'est comme du 88 explosif. Ça n'a pas l'air de lui faire grand-chose. Alors que c'est ouvert sur le dessus. Oh, monsieur. Monsieur, monsieur. Qu'est-ce que vous tentez de faire des choses là ? Ça tente des choses face au Fiat. Et le Fiat n'a pas ses munitions pour pouvoir faire des choses contre l'affanterie. Ah, heureusement qu'il y a 88. Ah, là, il s'est enflammé, le half-strike. Là, il s'est enflammé. Il y a encore du mouvement. Je ne sais pas trop ce qu'il y a en face. C'est à sa peur. Il a peut-être du matos dangereux. Mais là où nous sommes, nous avons du mal à faire quoi que ce soit. Ah, si tu te rapproches. Ah, merci. Ok. Bon, là, je crois que c'était les deux sections de la dernière chance qui ont été vaincues, exterminées. Maintenant, on va devoir lancer nos opérations commandos afin d'exterminer le reste de l'armée ennemie. Donc, première équipe, vous allez vous infiltrer dans le champ. Vous allez être un petit peu à couvert grâce à ces murets. Donc, on peut, sans trop de difficultés, s'infiltrer ici. Où il reste les pièces d'artillerie ennemie. Par contre, bon, si on élimine une pièce, l'autre risque de nous tirer dessus. Donc, ça va être un petit peu compliqué. Et cette autre section, on va s'occuper de nettoyer cette zone aussi. Donc, avancer, histoire de vous servir à quelque chose au moins durant cette bataille. Avancer jusque là. Ah oui, et au passage, en mode riposte. Bien. Alors, si vous voulez empêcher le canon de changer de but tout le temps, c'est ça. Voilà. Il faudrait que j'apprenne à le faire plus souvent, ce truc-là. Mais le problème, en faisant ça, c'est qu'on diminue encore plus l'autonomie de l'IA. Alors déjà, qu'elle n'est pas très autonome. C'est en plus sur l'abri d'encore plus. Et parfois, on n'a pas le choix. Parce qu'entre passer d'explos, perfos, explo, perfos, elle ne s'est pas gérée. Bon, on va quand même rester discret parce qu'ils ont un autre wizard qui peut tirer en cloche. Autant le 57, c'est en tir direct. Autant le 105, c'est en cloche. Donc, on va éviter de s'exposer bêtement. On va leur envoyer comme un médecin. Qu'il y aurait des petits problèmes sur le chemin. Alors, ça, ce n'est pas le médecin. Ça, c'est l'officier. Allez, l'officier. Avec ta jumelle, tu nous aideras un petit peu mieux à gérer la situation. Donc, je ne t'empêche pas d'aller là-bas. Tu peux même courir. Ils sont lents, non ? Vous êtes surchargés ? Vous n'avez pas l'air surchargés. Peut-être qu'ils adaptent leur vitesse de groupe suivant l'homme qui est le plus lourdement chargé, donc le plus lent. Peut-être pour ça. Bon, 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 bon. Alors, alors, alors. Est-ce que là, c'est en position ? Là, c'est en position. On va pouvoir commencer à bosser. Quand je dis bosser, ça veut dire juste attendre qu'ils avancent encore un petit peu. Voilà. C'est dommage qu'on n'ait pas de moyens d'accélérer le temps sur les conca dynamiques. C'est-à-dire que dans ces tambours-là, on puisse au moins passer en x2, x3. Un petit peu comme sur le Retro Hotel War. On peut le faire dans les campagnes solo, mais sur les conca dynamiques, on ne peut pas le faire. Bon, alors. Le canon de 37 est là. À moi qu'il était déplacé, mais il n'est peut-être pas seul. Donc, on va envoyer juste un homme en éclaireur. L'homme au lance-flamme. Si j'arrive à le retrouver. Vous avez tous des gros sacs à dos. Résultat, j'ai du mal à... Ah, il est dans ce groupe-là. Ok, ben, tous les trois, vous y allez. Par contre, toi, tu prends ton lance-flamme, mon grand. Hors de question que tu perdes ton temps avec ta carabine. Voilà, il faut ramper. Il faut ramper si possible par là. Ce serait sans doute utile d'essayer d'utiliser ce... Cette fortification comme angle mort pour le canon 37. Donc, on va passer par là. Non, comme ça, comme ça, comme ça. À moi que tu veux me dire que je ne peux pas... Oh, mince. Ouais, non, je ne peux peut-être pas passer la clôture. Donc, comme ça. Comme ceci. Comme ceci. Et comme cela. L'officier, l'officier est là. Donc, le médecin, lui, va rester dans son trou d'obus. Hop. Toi, ta juju. Je ne suis pas sûr que tu puisses voir quoi que ce soit là. Mais on va quand même tenter l'expérience. Ah, tu m'as donné un faux espoir. Allez, sprint ! Cours ! Avant ça. C'est vrai. J'avais dit que j'allais le faire. On remet la musique. Tu n'as pas intérêt à partir en cacahuète, si jamais... Parce que la dernière fois que j'ai dit ma musique, tu as perdu en cacahuète. Cette fois-ci, je veux que tu me portes chance. Attention. Ah oui, effectivement, on voit mieux les perspectives comme ça. Là, normalement, ça devrait bien se passer. Hop. Ça devrait. Ça devrait. Oh, tu ne sers à rien. Ah, si ! Ah ! Ok, si le 57 est là-bas, l'autre doit être ici. À mon avis, il est pile-paule dans l'angle mort de la dénivellation. Donc, on va... Hop, alors... Thierry-Moi, il ne devrait peut-être pas vous voir. Donc, passez par là. Vous, vous faites pareil. Vous passez par là. Vous, vous continuez à vous infiltrer en rampant au milieu du jeu de ki. Là, ça avance tranquillement. Posez-moi. Vous quittez le mode riposte. Vous allez comme ça. J'espère que ça vous protégera du tir de 37 mm. Ah, là, parfait. Ah non ! Bon, t'as brûlé ton pote, c'est pas... Bon, au moins, il crame. Désolé ! Désolé ! Oh ! Attends, il crame pas, là ? C'est littéralement un bûcher, là. Bon, on va se lancer une fumigène, mais on sait tous que ça marche une fois sur deux sur ce jeu. S'il veut bien la lancer, merci. Là, t'es plus enclin à balancer des grenades, c'est bien. Hop. Ok. Oh là là, le jeu... Bon, tir n'a pas vérifié, parce que là, clairement, il y a du feu. On a combien de cadavres ? Trois. Le problème, c'est qu'ils sont généralement quatre. Il nous faut un médecin pour sonner notre lance-flamme, qui s'est pris du shrapnel, des flammes, des tirs. Heureusement, c'est le mec avec la SMG qui est là, donc si jamais il y a des tirs, on sera riposté rapidement. Pour le peu qu'on ne se fasse pas one-shot. Ah bah, ils étaient trois finalement, ils n'étaient pas quatre. Ils n'ont pas voulu reprendre notre Fiat 3000. En même temps, vu la tronche que ça, je comprends mieux. Répare-moi ça. Essaye du moins... Bien, de ce côté-là, ça a l'air d'être tranquille. Bon, il y a peut-être encore des mecs là-bas, mais je pense que s'il y avait des mecs là, on les aurait croisés quand le Fiat 3000 a fait le détour. Donc, on part du principe qu'il ne reste plus que les deux canons présents ici, donc on va... On va s'affiltrer, on va faire ce qu'il faut faire. Allez, hop. Ici, on ne voit toujours rien. Allez, allez, allez. Bientôt fini, les gars. Je vais bientôt pouvoir rentrer à la maison, manger des pizzas, savourer de bonnes pâtes. Allez, le médecin va appliquer sa calzone, c'est parfait. On va pouvoir se concentrer là-dessus. Il est où, le... C'est quand même faux qu'on ne le voit pas. On sait qu'il est là, on ne le voit pas. C'est quoi la vision qu'on a là? Attendez, c'est... C'est normal qu'on ne le voit pas. C'est bizarre. Bon, je vais plutôt prendre le mec avec sa SMG, ce sera plus simple. Allez, tu es avec moi. Par contre, je vais prendre l'autre. On a un micro. On peut aller en balancer notre micro, pourquoi pas. Petit micro de qualité. On n'a aucune idée d'où se trouve l'autre canon. Peut-être qu'il est éliminé. Allez, micro. Après, on a chanté, les Ricardons. Oh, en plus, c'était raccord avec la musique, c'est parfait. C'est parfait. Bien. Une chose de faite, par contre, je n'ai aucune idée d'où est le canon. Il nous reste un Wizard, il me semble. Celui-là, ça doit être celui qu'on a détruit avec l'avion. Ah, il s'est fait défonce. J'ai raté un épisode. Bon, en tout cas, on a éliminé le 57 mm, on a éliminé le 37 mm, on a éliminé l'artillerie ennemie, on a éliminé les chars ennemis, on a éliminé tout. Bon, il n'y a plus grand-chose à récupérer, la plupart de ces véhicules ont fini par flamber. Mais ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est que nous ayons sauvé notre honneur et notre fierté. Cette fois-ci, nous avons tenu. Nos Fiat ont été... dignes d'eux-mêmes, mais au moins, bon, on était dans une meilleure disposition que durant cette première partie. Nous avons tenu. Nos défenses n'ont même pas été enfoncées. Nos canons de 88 ont été d'une efficacité remarquable. On a quand même pu voir qu'il y avait un petit problème de dépréciation. Il va falloir qu'on pense bien à les mettre la prochaine fois dans un endroit où ils pourront tirer plus bas. On a vu également que les Américains avaient une Wunderwaffe avec un avion invisible. Et même s'il y a, il va y avoir une victoire pas dessus. Donc c'est très embêtant. C'est un bug qui apparaît avec le mode Valour, il me semble. Il n'y a qu'avec le mode Valour que j'ai ce bug-là, il me semble. Je peux peut-être dire une bêtise, mais je pense que c'est à chaque fois comme ça. La première fois que j'ai vu ça, c'était avec la Pologne. Et je ne sais plus. Est-ce que j'ai déjà eu ce bug avec les Etats-Unis face aux Allemands ou l'inverse ? C'est pas de dire en commentaire si vous avez vu une vidéo, moi je ne me souviens plus, où j'ai eu ce bug de l'Aviation, mais avec une partie où il n'y avait pas le mode Valour activé. Est-ce que ce serait bien s'il y avait moi de corriger ce bug ? Parce que déjà que la DCA, l'Aviation, c'est pas ouf. Sur le jeu, si en plus maintenant les avions soient visibles, et c'est quasiment systématiquement le cas, c'est encore plus handicapant. On part systématiquement avec un gros malus. Pourquoi est-ce que la douille est à la verticale ? Est-ce qu'il y a autant de détails que ça ? Ah, c'est possible. C'est-à-dire que les douilles ont vraiment une physique. C'est pas une simple animation. Attends, ça paraît logique quand on voit la différence d'orientation des cartouches là. Et donc elles peuvent être limite, enfin littéralement à la verticale. Ça c'est sympa comme petit détail. Il y a des petits détails, comme ça on passe à côté, on s'en rend pas forcément compte. Mais c'est vraiment sympa. Bref, en tout cas, moi je vais vous laisser là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous avez mis votre petit pouce bleu, votre petit commentaire de référencement, que vous êtes abonné à la chaîne. Je vous dis à la prochaine. Si vous voulez souvenir financièrement la chaîne, n'hésitez pas à souscrire à un abonnement. Vous aurez droit à des avantages exclusifs. Je fais un petit peu ma pub. Allez, c'est fini. Je vous laisse à la prochaine. Salut, bye, bye.